Musique Nous avons le but de discuter avec des entités publiques et privées du Maroc les opportunités d'affaires dans l'avenir. Et donc les trois thématiques qui sont sur la table sont les énergies renouvelables étant donné que le Maroc a une stratégie de développement vraiment intéressante qui vis-à-vis de l'expérience de Portugal ils peuvent travailler ensemble pour approfondir ces expériences, le savoir-faire et aussi la complémentarité entre les deux pays. D'autre part nous voulons discuter l'efficacité énergétique qui s'est un volet vraiment stratégique au monde entier et notamment au Maroc avec l'expérience du Portugal. Comme vous pouvez eu l'opportunité de voir nous sommes très bien classés soit au niveau européen soit au niveau mondial en ce qui concerne la numérisation des entreprises. Ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et que le Maroc peut aussi profiter. Et alors si vous me permettez, sur les smart cities, le volet des smart cities dans la mobilité électrique. Vous savez qu'aujourd'hui la grande question qui se pose aux grandes villes comme vous avez ici Casablanca, Marrakech, etc. il faut vraiment regarder et avoir votre programme de développement du pays il est basé aussi sur la gestion des grandes villes, la gestion des déchets, la gestion de l'éclairage public et la mobilité électrique dont la mobilité électrique a vraiment une place très importante. Donc ce sont ces trois volets qu'il faut développer et donner à connaître aux marocains et aux portugais, aux entreprises marocaines et portugaises parce qu'en fait il y a beaucoup d'opportunités, de partenariats entre les deux pays. Vous savez que nous sommes des partenaires il y a très longtemps, nous sommes de très bons partenaires, de très bons voisins, nous avons des relations excellentes. Et vous savez que les dernières années, notamment entre 2014 et 2019, les relations commerciales entre les deux pays étaient quasi stagnées. De toute façon, une bonne nouvelle, cette année, par rapport à 2019, nous avons un résultat de plus de 40% d'échanges qui sont montés, plus 45%. Et donc l'état lié maintenant, c'est qu'il y a des bonnes perspectives de croissance, mais nous voulons approfondir dans une perspective gagnante-gagnante. Vous voyez donc, le Maroc a sa stratégie, le Portugal a sa stratégie. Il y a des volets qu'on peut développer, qu'on peut travailler ensemble. Donc aujourd'hui, nous avons présenté le potentiel de développement au Maroc des énergies renouvelables, en collaboration notamment avec des partenaires qui peuvent être portugais. Et ceci inclut donc la richesse des ressources locales. Ça inclut également un certain nombre de projets qui ont déjà été délivrés, dans les plus hauts standards de qualité. Un pipeline de projets qui arrive, qui est extrêmement intéressant, qui permettrait donc de larges collaborations avec des partenaires, que ce soit au Maroc ou également pour aller viser du fait du positionnement de hub du Maroc en Afrique. Donc Mazen est un acteur qui a apporté énormément à ce niveau. Et donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter les projets qui ont été délivrés, ainsi que les futurs projets potentiels qui vont être développés incessamment sous peu. Essentiellement, en termes d'énergie renouvelable, les technologies matures, à savoir le solaire, l'éolien et l'hydro. Donc avec une très grande ambition du Maroc d'atteindre 52% de la production qui provient de ces sources-là, via notamment Mazen et d'autres acteurs institutionnels. Et également l'ambition clairement affichée pour viser ce qu'on appelle le Power to X, c'est-à-dire le fait d'exporter des molécules, transformer l'énergie en molécules, qui vont être exportées, et notamment l'hydrogène vert et tout ce qui tourne autour, l'ammoniaque vert, etc. Et profiter à la fois de ressources abondantes, mais également d'une excellente connectivité à la fois en termes de réseau, également maritime de notre pays. Par rapport à l'hydrogène vert, il y a énormément de discussions avec des partenaires, notamment européens, à ce sujet. Et voilà, de nombreux projets sont en cours de discussion, qui verront l'aboutissement de concrétisation dans les prochaines années.